Cette baleine c'est un rorcal commun, elle a été échouée au large de l'île de Groix et le muséum de Bordeaux a acquis ce squelette en 1881. Elle était présentée au rez-de-chaussée où une salle d'ostéologie avait été montée au début du XXe siècle et elle était présentée en panoplie, en pièces détachées en quelque sorte. La colonne vertébrale était découpée en quatre colonnes et les côtes présentaient contre un mur reformant une sorte d'éventail. Personne ne comprenait de quoi il s'agissait à part que c'était des gros ossements. Nous l'avons fait restaurer, c'est la première pièce qui est sortie du musée au moment du déménagement. Elle a été remontée en connexion anatomique dans l'atelier du restaurateur, puis redémontée et installée ici. On reconnaît la forme de cette baleine qui mesure plus de 18 mètres de long et qui est suspendue au plafond de la galerie comme si elle était en train de flotter, de nager en quelque sorte.